... Aujourd'hui dans A l'Affiche, une actrice qui passe avec une facilité déconcertante des comédies populaires au drame dérangeant, tournant volontiers pour Danny Boon, comme pour les frères Larrieu. Depuis son César de la meilleure actrice en 2000 pour son rôle dans Olécoeur, Karine Viard s'aventure sur tous les terrains. Elle nous surprend à nouveau dans Magnificat de Virginie Sauveur. Je suppose que c'est à vous que je dois remettre ceci. Qu'est-ce que c'est ? Certificat d'essai. Il y a une erreur. Non. Vous pouvez vérifier. C'est une femme. Madame la chancelière, si le Vatican découvre que nos séminaires sont infiltrés par des femmes, ce serait de l'apocalypse, non ? Faudrait creuser un peu, quand même, non ? Karine Viard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Alors, ce nouveau film, Magnificat, s'ouvre avec la mort d'un prêtre et votre personnage qui apprend avec stupéfaction qu'il s'agissait, en fait, d'une femme. Alors, c'est vrai que d'entrée de jeu, le spectateur est décontenancé et il n'a pas fini d'être questionné tout au long du film. Qu'est-ce qui, vous, vous a le plus interpellé dans cette histoire ? Je ne sais pas si j'ai été interpellée. En tout cas, j'ai trouvé que ça posait une problématique intéressante qui était la place des femmes dans l'Église. Au fond, quand on veut bien s'y pencher, on trouve ça absolument injuste et impossible que les femmes, au sein de l'Église, de l'Église catholique, ne puissent être que les servantes de Dieu, en fait. Elles n'ont pas le droit de faire la messe, elles n'ont pas le droit de dire la messe, elles ne sont pas du tout, comment dire, porteuses d'un message, elles sont juste les bonnes sœurs, les bonniches, quoi. Et au fond, je trouve ça bien de pouvoir faire un film qui s'interroge là-dessus. Alors, votre personnage, Charlotte, travaille pour le diocèse, donc pour l'Église catholique, et elle est chargée, justement, de mener l'enquête pour comprendre comment une femme a pu se faire passer pour un prêtre pendant toutes ces années. Comment est-ce que vous, vous avez abordé ce personnage et qu'est-ce que vous avez eu envie qu'elle transmette comme énergie ? Ce qui comptait pour moi, c'est que ça puisse être une femme lambda, c'est-à-dire que ça puisse être une femme moderne, mais qui, à la fois, et au fond, il y a des milliers de femmes comme elle, c'est-à-dire des femmes qui vont à l'Église, qui sont très croyantes, mais qui, pour autant, ne sont pas des bénis-oui-oui avec une croix en bois autour du cou, quoi. Je veux dire... Donc, j'ai voulu l'ancrer dans une certaine modernité, surtout que c'est quelqu'un qui se révèle avec cette histoire et qui se rend compte que, finalement, elle aussi subit le joug d'un patriarcat ecclésiastique qu'elle trouve profondément injuste. Et à la faveur de cette découverte, à savoir qu'une femme s'est faite passer pour un homme toute sa vie pour avoir le droit de célébrer Dieu et de dire la messe, qui est interdit aux femmes, d'un seul coup, elle se dit, mais c'est vrai, en fait, la place des femmes, il y a quelque chose à faire, il faut moderniser cette Église, sinon elle mourra. Pourquoi elle vous a demandé de révéler la vérité dans l'espoir qu'il se passe quelque chose ? Vous croyez au Père Noël ? Vous croyez bien que Marie était vierge. Grand médecin, vous pensez bien que c'est dur à avaler. Vous avez interrogé Mathilde ? C'est elle qui tenait l'appareil. Elle aurait rejoint la communauté gitane. Ça fait des années que je te demande où est mon père. Et là, t'es en train de me dire que tu te casses le cul toute la journée à retrouver les origines de la curée. Mais pourquoi tu m'aides pas moi ? Et vous, quel rapport est-ce que vous entretenez avec la religion ? Moi, je suis pas du tout croyante et en fait, j'ai quand même la foi. J'ai pas une foi qui est symbolisée par une représentation. J'ai une foi plus large que ça, mais j'aime la foi. Par contre, j'aime peu le dogme. Vous vous êtes posée peut-être la question des réactions de l'Église à ce film ou c'est pas du tout dans votre tête ? J'en ai rien à faire. Parce que je pense qu'au sein de l'Église, il y a plein de gens qui ont envie de moderniser cette Église, qui ont envie de la réformer, qui ont envie de la tourner vers l'avenir. Et je pense qu'il y a aussi plein de gens qui n'ont pas du tout envie de ça et qui ont envie qu'elle reste absolument comme elle est, immuable, comme elle a toujours été, comme on a toujours décidé qu'elle devait être. Donc voilà, les gens progressistes seront intéressés par ce film et les gens très réactionnaires vis-à-vis de la religion seront pas du tout, seront très en colère peut-être contre ce film. Ou alors se poseront des questions. Ou alors se poseront des questions, oui. Non, le film est bien parce qu'il critique pas du tout la foi. Pas du tout. Il ne fait que poser des questions. Je trouve que c'est intéressant. Et d'ailleurs, de façon assez subtile, vient une autre question, un sujet dont on parle de plus en plus, celui de la transidentité. C'est des choses qui vous intéressent ? Ouais, enfin, je suis d'une génération où je ne vais pas m'emparer de ce combat. Mais ça m'intéresse. Je trouve ça bien de dire, au fond, tu as le droit d'être comme tu es, tu as le droit d'être la personne que tu as envie d'être, de t'habiller comme tu veux, d'avoir l'identité que tu veux. Après, moi, pour ma génération, ça nous défrise un peu quand même parce qu'on vient de très, très, très loin. Mais en soi, je trouve ça vraiment intéressant, ouais. Pensez-vous que le cinéma, justement, puisse aider à ouvrir le débat, à éveiller des consciences, peut-être à avoir un impact un peu politique ? Je pense que, oui, le cinéma a cette vertu de pouvoir faire avancer certains débats. Je pense notamment au Chatouille, que j'ai tourné avec Andréa Bescon et Éric Métayé. Bon, ben, entre le moment où on l'a tourné maintenant, il y a eu une grosse avancée, quand même. Plein de choses restent à faire. Et la bataille continue. Mais franchement, Andréa, grâce à son film, elle a beaucoup fait avancer le débat. Et oui, heureusement que le cinéma peut avoir cette vertu, en effet. Alors, le film Magnificat est réalisé par Virginie Sauveur. J'ai regardé un peu en préparant l'interview. Vous avez tourné avec beaucoup de femmes. Nicole Garcia, Catherine Corsini, Maïwenn, enfin, j'en passe. Est-ce que ça change votre expérience d'actrice d'être dirigée par une femme ? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, tu dois toujours t'adapter à une personnalité, qu'elle soit masculine ou féminine. J'ai été harcelée peu, mais j'ai été harcelée au moins autant, voire plus, par des femmes que par des hommes. Donc franchement, la domination, elle est autant féminine que masculine. C'est toujours des rencontres, des entendres, des malentendus. Et ça n'a pas de sexe. Donc vous ne croyez pas du tout à ce qu'on appelle le female gaze ? Est-ce qu'une femme pourrait avoir un regard un peu différent ? Une façon d'approcher une histoire ? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Non, non. Moi, je pense que le regard est singulier à partir du moment où un individu pose le regard dessus. Et les cinéastes, hommes ou femmes, ils ont un regard, ils ont des choses à dire. Donc voilà. Je peux avoir des rapports de séduction avec une réalisatrice qui me filme et pas de rapport de séduction avec un homme qui me filme. Et inversement. Non, vraiment, ce n'est pas genré, pour le coup, le cinéma, je trouve. Dans ce film, vous travaillez pour l'Église catholique, mais récemment, on vous a vu en sage-femme, on vous a vu en femme de ménage dans Maria Rêve. Comment est-ce que vous vous immergez dans des univers et des personnages si différents ? Vous préparez beaucoup, par exemple ? En fait, j'ai une grosse préparation quand je dois faire quelque chose que je ne sais pas faire. Je pense, par exemple, apprendre la langue des signes ou je ne sais pas, moi, si je dois avoir une compétence particulière, il faut s'entraîner. Voilà, sage-femme. Et effectivement, j'ai fait un petit stage. Ça fait partie des aspects qui font que j'adore mon métier. Bien sûr, vous n'êtes jamais la même, vous êtes dans des milieux que vous ne connaissez pas, vous apprenez sans arrêt des choses que vous ne savez pas. Et puis, tu dois défendre des personnages qui sont plus ou moins loin de toi. Du coup, tu réfléchis aux choses, ça te permet d'être peut-être plus tolérant, plus compréhensif. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'humanité des personnages et que même si leurs attitudes sont extrêmement discutables, voire condamnables, derrière, il y a toujours un homme, toujours une femme et je trouve ça bien de proposer une réflexion. Oui, parce que vous avez joué des personnages très antipathiques, une nounou psychopathe dans Chansons douces, une mère qui refuse de voir que sa fille est violée quasi sous ses yeux dans les chatouilles d'Andréa Bescon. Vous avez eu un prix, un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 2019 pour ce film. vous n'avez jamais peur de déplaire ? Non, parce que ce serait très présomptueux de ma part. Je suis qui je suis, c'est déjà pas si mal et je fais ce que j'ai envie de faire. Et c'est l'expression de ma liberté d'actrice et d'individu. Évidemment, j'ai besoin du public pour continuer à exister comme actrice. J'ai besoin de susciter le désir. Si tout le monde me déteste et que personne n'a envie de me voir au cinéma, je veux dire, petit à petit, mon travail s'arrêtera. Mais j'ai toujours trouvé assez, comment dire, ça me met pas mal dans l'impuissance si je me mets toujours dans le regard des autres. C'est-à-dire, si je me dis qu'est-ce que les gens attendent de moi maintenant ? Comment je vais... C'est un gouffre, en fait, de se mettre dans le regard des autres. Donc je préfère me mettre dans mon propre regard et me dire je suis ma route, je suis mon... Voilà, mon intuition, ce que j'ai envie de faire et si les gens suivent, vraiment, tant mieux. Etienne Châtiliès qui vous avait offert votre premier rôle dit de vous c'est quelqu'un de sain, d'abordable. Elle nous raconte un peu tous et c'est vrai, franchement, en tant que spectatrice, on s'identifie très facilement à vous. Vous le ressentez comme ça ? En tout cas, c'est... Écoutez, vraiment, je... Oui, on me l'a déjà dit, mais je fais rien pour ou rien contre. Voilà. Moi, juste, simple, accessible, oui, forcément, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être libre. Et donc, si je commence à être inaccessible, ça va être plus compliqué pour moi pour rencontrer ma liberté. C'est-à-dire, je vais devoir tout le temps être entourée de gens qui me protègent. D'abord, je me sens de me protéger moi-même et j'ai envie de vivre normalement, j'ai envie d'être libre. J'ai envie d'avoir tous les avantages d'être actrice et aucun des inconvénients. Dernière question pour évoquer une autre actualité. Une nuit qui vient d'être présentée à Cannes va sortir le 5 juillet. L'histoire de deux inconnus qui se rencontrent par une dispute et qui vont finir par déambuler toute une nuit à Paris. Parlez-nous en quelques mots de cette expérience dans ce film dirigé par Alex Lucht. Alors, c'est vraiment une expérience. C'est d'autant plus une expérience pour moi que j'ai collaboré à l'écriture, ce qui était la première fois. C'est un grand film d'amour où on a mis chacun ce qu'on était. et c'est un geste assez subvertif, assez libre là aussi. On a fait un pas de côté. On a fait ce film en 14 nuits, ce qui est très peu, un film d'une heure et demie en 14 nuits. Et on s'interroge sur ce qu'est-ce qu'être en couple en fait. Qu'est-ce que c'est qu'être en couple ? Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Qu'est-ce que c'est qu'une femme ? Est-ce qu'on s'entend sur les mêmes termes ? C'était des questions qui nous plaisaient et on a tenté d'y répondre dans un film d'amour tout en étant très bons amis. Et moi, on a hâte de découvrir et bravo pour Magnificat. Merci beaucoup, Karine Dia. J'ai une famille. Moi aussi, j'ai une famille. On trouverait une excuse. Et deux filles. Deux filles, oui. Deux filles aussi. Ah ! Parfois, tu mesures le bonheur. Arriver à réparer quelque chose qui t'a toujours résisté, des moments de communication où l'harmonie est parfaite. Alors, vous ne l'en vouliez pourquoi ? En général, à votre mari. Je ne m'en veux pas. Vous n'êtes pas là ce soir pour rien. Vous savez qu'on ne va pas pouvoir se revoir. Comment je vais avoir du courage ? Qu'est-ce que vous cherchez, ma nuit ? D'être amoureux avec ce nouveau premier bonjour. On va se dire au revoir. On ne se revoit pas. soit juste pour moi. On ne se revoit pas. On ne va pas. Ça peut débarcar,